Alors, en suite à suite, donc, on a notre algorithme qui envoie des messages quand ils tombent sur des objets distants. On a besoin maintenant de regrouper les objets sur les nœuds, d'éviter des références de nœud à nœud. Et on a simultanément besoin d'un peu équilibrer la charge entre les différents membres mémoire. Donc, on a notre algorithme maintenant qui marche à peu près et qui nous fait qui nous met la mémoire dans un état à peu près potable pour que le GC puisse marcher. On a à peu près la même dose de mémoire sur chaque nœud et on a plutôt minimisé le nombre de références interneux. Donc, typiquement dans les duns, sur un des belges testparks, on avait 1% seulement de références qui étaient interneux. 99% sont locales avec ce nouveau placement. Et quand on est dans l'espace vieux, on arrive quand même à avoir 50% des références qui sont locales, 50% à distance. 50% à distance, ce n'est pas idéal, on devrait bien être à 80%, mais c'est mieux que rien. Donc, ça permet de marcher à peu près. Donc, on a tout ça. Là, on en est à... Vous pouvez imaginer ce que c'est la vie à tesards. Il en est à 2 ans et demi. Et je le fouette depuis des mois et des mois quand il fait ça. Il en s'est belge et patatras, ça ne marche toujours pas. Donc, pourquoi ça ne marche toujours pas ? On a toujours les pertes dégradées, un peu moins. On améliore, on arrive de plus en plus à atteindre les mauvaises performances de départ. Déprimant leur chien, je ne peux pas imaginer. En fait, ce que je fais, c'est qu'en interdisant complètement tout accès à distance, on dégrade le parallélisme. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On a maintenant... On a minimisé notre nombre de liens entre les nœuds. Donc, on a fait une espèce de clique par nôme. Et puis, on a très peu de références entre les nôuds. Maintenant, il peut arriver énormément de moments où j'ai mes threads du nœud zéro sont là en train de travailler dans cette zone-là. Je n'ai toujours pas découvert cet objet-là. Parce que je suis en train de parcourir le drame. Et sur mon nœud 1, les seuls objets qui restent à parcourir sont à tégal de bien ce nœud. Donc, ça veut dire que les threads qui sont ici, ils attendent facilement qu'il y ait un message carré. Donc, ils ne travaillent pas. Donc, en parallélisme, on a complètement dégradé là. Comme j'ai minimisé le nombre de références interneux qui était une nécessité pour que la copie on a diminué le parallélisme de manière monstrueuse. Donc, on ne s'en sort pas de manière directe. Donc, l'idée, ça a été de dire, finalement, on va garder la même idée. On va avoir un mécanisme un peu adaptatif. On va avoir un mécanisme dans lequel quand j'ai du travail, je fais, je suis le nœud plus chargé. Je vais dans un mode local. C'est-à-dire, j'ai encore des objets à collecter. On met ensuite dans un mode qui est local, qui est, je ne m'occupe que de la mémoire. De toute façon, j'ai du plein de la mémoire, je lui travaille, je travaille localement. Par contre, quand la thread est en train de s'exécuter sur un niveau oisif, il va se mettre dans un mode voleur. Il va venir aider les nœuds surchargés. Donc, à ce moment-là, il vient faire le boulot pour les autres à distance. Donc, il va collecter la mémoire à distance. Alors, on recrée du trafic interneux, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, c'est parce que c'est pour aider les nœuds qui, eux, sont en train de courir pour essayer d'attraper enfin des références qui donnent du travail aux autres. Un des gros avantages, en fait, c'est que là, on est dans un mode complètement différent de celui d'origine. C'est que quand je suis en mode local, je ne travaille que sur ma mémoire, donc je ne suis pas embêté par le trafic qu'il y a sur la terre correcte. Maintenant, si les voleurs génèrent pour trafic, tant pis pour eux, ils aideront moins bien. Mais ce n'est pas très grave. Le peu qu'ils aident est suffisant déjà. C'est mieux que rien. Vaut mieux aider mal que de ne pas aider du tout. C'est à peu près notre idée de départ. C'est-à-dire, on a enfin réussi. Quand même. On va faire des choses. Donc, à partir de là, on a pu faire nos évaluations. Donc, on a utilisé deux machines, un 48 cœur d'AMD, donc on a huit nœuds, 48 seraits, 256 GHz. La machine a vraiment coûté un petit peu cher. Celle-là, qui était vraiment beaucoup plus chère, donc c'est une machine qu'on nous a prêtée, c'est une machine d'enseignement qui est à Nanterre. Quatre nœuds, 160 threads dessus, avec 80 cœurs, et 512 GHz de RAM. Donc là, c'est vraiment un monstre de l'espace, ce GHz. C'est une machine qui coûte 25 000 euros, c'est pas ce qu'on a dit. Donc on peut, bon, c'est pas avec une paille d'un mois qu'on se la paye, mais enfin, c'est pas non plus, on n'est pas sur des machines à 1 milliard, un HPC, mais on reste dans l'ordi au raisonnant. Donc on a fait des évaluations, alors on a fait pas que ça, c'est pas que les évaluations où on utilise le plus de mémoire, on a testé des dizaines d'applications derrière, deux bases de données, deux serveurs web, etc., tout à fait de trucs. On a, après, on s'est focalisé sur quatre grandes applications. Les deux premières, c'est Spark et Neo4j, Spark, donc c'est pour faire du MapReduce, donc de data analytics, en MapReduce, c'est un loop amélioré qui marche un peu mieux, où là, on a fait le calcul de page-run computation, on a pris un vrai dataset qui existait, qui est le réseau social Freakster qui a disparu et qui a libéré son grand T2. Donc, on a mis deux versions, une petite version avec 1 million, c'est combien c'est ? 1 million ? 1 milliard. Donc, 1 milliard de nœuds sur la MD48 de façon à saturer la mémoire. On met entre 110 et 160 gigas, on garde une centaine de gigas pour faire le cache-disque. C'est qu'en fait, le disque, on le met en RAM, c'est comme ça qu'il faut utiliser Spark, on met le disque en RAM, le cliché en RAM, de façon à accélérer les latences disques. ça permet d'avoir des bonnes pertes. Le reste, on l'utilise pour le RAM. Sur l'Intel 80, on arrive à mettre les 1,8 million de nœuds, on utilise de 250 à 300 gigas de taille de tas. Alors, on fait varier la taille du tas pour voir un peu comment ça réagit avec différentes tailles de tas. C'est le même dataset. Pour un Neo4j, c'est du grand database, on fait le calcul et Neo4j a l'air très utilisé. Ça a l'air dans plein d'endroits aussi. Donc, on a pris exactement les mêmes volumes et les mêmes datasets, sauf que l'algo est différent, il est écrit pour le framework Neo4j. Et sinon, il y a deux bandes essais classiques, deux mêmes classiques utilisés dans la communauté recherche qui sont, et je pense industrie aussi, c'est des choses sérieuses, les specs. Les specs j'ai l'idée 2013 et 2005, qui simulent des serveurs web, donc typiquement avec une base de données, on a les trois tiers, base de données, la partie fonctionnelle, et puis la partie application, enfin, rendu graphique, et puis on peut commander des choses, enfin ça, c'est des magasins. Il y en a deux, c'est un bedstock, par exemple. Donc là, on a des tout petits tas de védés. Pour ce specs j'ai l'idée, on arrive à monter à 40 gigas, le preuve c'est qu'il tient un débat prévu pour aller au bas de 40 gigas, c'est qu'on appelle ce qu'on a fait. Donc on a mis 24 à 40 et le specs j'ai l'été 2005 4 à 8. Il faut voir que ça, c'est les benchmarks commerciaux, c'est pétant, c'est benchmark, c'est pas dédoué, pour tester les JPM et leur performance. On ne monte pas à des échelles de 100 à 100 gigas avec ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas, c'est encore un peu futuriste d'une machine d'une débat comme ça. Enfin, c'est l'été. Donc on va réussir à multiplier notre débit par 2 jusqu'à 5. Donc là ici, dans cette colonne-là, il y a les Air Force Park, les Air Force Park, les Spectre Débit, et les deux. Et sur un, une des 48 et une des 80. Donc ce qu'on voit, c'est quand on varie la taille d'état, on voit que la taille d'état n'a pas beaucoup d'impact. Envers, on a un pareil de scabage dans lequel on a retiré déjà les problèmes de performance que j'ai vaguement évoqués qui sont dus à des problèmes de synchronisation. Donc on a des pécerelles Mutex Lock à améliorer dedans, en gros, pour avoir un peu de meilleure performance. Une version intermédiaire du travail qui est là. Il avait lu le premier, la version en point d'il y est rose, avait lu le premier papier de logeage. Je ne sais pas pourquoi le papier est placé quand on regarde la différence de perte. Là, c'est vraiment pas intéressant. Et là, on a le débit, donc le nombre de gigas collectés par seconde dans Spark. Et on voit, au départ, on était à 0,5 gigas secondes. maintenant, on est à 4,5 gigas secondes à 48 heures. On a vraiment complètement démultiplié les pertes. C'est beaucoup plus intéressant. Le début, j'avais un tas de 48 gigas, là, on a un tas de 110 à 160. Ce n'est pas exactement ou non comparable, directement, mais débit. Tout dépend de la vitesse de la pression qu'on met, etc. Donc, pour le bordure, on va à peu près la même chose. Donc, on est tout à fait content. Ça veut dire qu'au moment, on a des performances qui deviennent un minimum intéressantes. Sur les deux vraies applications les plus importantes qui sont ces deux-là, on a vraiment des différences très visibles. Spectre GB de 2005 a une tendance à être un peu simpliste. Donc, on a une grosse différence mais pas très grave. fondamentalement, ce type GB de 2005, ça tourne N-threads qui sont N-threads clients associés aux clients. Ils font tous la même chose. Ce n'est pas super réaliste aujourd'hui dans un server-ball. Celui-là est beaucoup plus sérieux. On a des threads réservés aux clients, des threads réservés à la database, des threads réservés à je ne sais plus quoi, beaucoup plus complexes. et on voit que là, les gains sont bons mais pas aussi nets que ceux-là, par exemple. C'est vraiment des cas extrêmes. Ce qui nous a plu, le moment où on était plus contents, c'était avec Spark parce que le moment où on faisait des mesures, on était en 2013 et 2013, c'était le moment où Spark était en train de complètement exploser et tout le monde était en train de dire c'est Spark, l'avenir, c'est 10 fois de notre tête double, etc. Donc, nous, d'avoir Spark amélioré comme ça, on était, c'est bon, c'est le moment. Aujourd'hui, il s'est dépassé, sûrement. Donc, toujours, pour le ramassiette, je pars pas en voir mes appels, pour le ramassiette, donc là, ici, on a notre parallèle scadence de base, là, qui se calme pas, en bleu, c'est le départ. Là, on utilise un vrai tas de, enfin, on est sur le même des 48 avec le tas maximal, qui est donc le tas 160 gigas. On voit qu'en enlevant les petites coulures d'entendement de synchronisation, on améliore un petit peu, mais on gagne pas en scalabilité. La version intermédiaire du boulot de le cachet, on voit qu'en fait qu'on avait amélioré de manière plus substantielle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je ne suis pas au même résultat ? Si, parce que là, j'utilise 48 gigas. C'est qu'à l'époque, on utilisait un tas beaucoup plus petit. Et, le new magic, donc, qui est le nouveau GC, on voit que la scalabilité est quasiment pas loin de l'idéal. On peut encore gagner, mais on arrive à vraiment faire en sorte que les 48 serelles travaillent globalement complètement en parallèle sur les 48 gigas. Plus vraiment de problèmes de... Il y a un gros problème de new map, de problèmes de synchro, on est vraiment très contents. Je dirais que pour un chercheur, je ne vais pas commencer pour un industriel, mais pour un chercheur, de réussir à obtenir une courbe comme la rouge, c'est de s'essangloter, on fait ça deux fois dans sa vie. C'est-à-dire, on vise la courbe noire et on en rêve tout le temps. On n'y arrive jamais et là, on arrive quand on est vraiment... C'est un vrai résultat sur du vrai code. Hot spot, ce n'est pas le truc qu'on a fait nous à la maison. Comment vous l'avez calculé la courbe noire ? On a pris mes perfs à un coeur. Euh, c'est quoi ? Ouais, c'est... Non, c'est number of cores ici. Il y a une petite erreur. On a pris les perfs à un coeur et on a multiplié par le nombre de coeurs. On a pris une déville 0,5 à un coeur qui ont... Ah, il y a mi ! Merde, cette courbe-là, ça fait trois fois que la présence et trois fois qu'il faut utiliser la chambre. Elle n'est pas cohérente du tout. L'échelle qu'il y a là est totalement fausse. Ce n'est pas la bonne, c'est un incruste et j'ai fait une bêtise. Ici, on a 0,5 et ici, on a 0,5 fois 48. Bah si, c'est bon. Non, c'est pas bon, ça nous a donné 0,5. Non, non, l'échelle de droite, il ne faut pas garder les échelles. C'est important, c'est des courbes. Sans regarder l'échelle ici, c'est complètement fausse. Elle n'a aucun sens. L'économie ? C'est ça, c'est une prédiction économique. Non, non, c'est une vraie... Il y a une vraie erreur sur le... à droite, à gauche, sur l'axe des ordonnés. Donc, oubliez, comme si vous êtes... vous n'avez pas vu ce truc. Je m'excuse. En plus, je le sais puisque j'ai déjà présenté cette courbe plusieurs fois. Et un jour, quelqu'un m'a fait la remarque en train de dire « Eh, 0,5, tu ne vais pas faire un truc, c'est pas bon, là ? » « Ah oui, oui, c'est pas bon, là. » Donc, c'est totalement faux. Les pertes sont justes. Les courbes sont justes, je vous rassure. On n'a volé personne. On n'a pas tué une bonne idée. On peut tester juste, là. On peut tester juste, là. On peut tester ? Oui, oui, le code est disponible. Alors, en gros, c'est qu'on est sur une JVM 7. Je me demande si elle va passer à la 8 à la fin. Et puis, on a pris un stashot à un moment puis on arrive... Enfin, on ne peut pas couvrir un tel code. On n'a pas les moyens. Moi, il faut être le cache et le cache qui travaille. C'est un peu dur, quoi. On n'a pas d'infrastructure. Donc, pour les applications, là, on a des speed-ups. Donc, comparé à... Pareil, c'est un peu sur lequel on a enlevé les bottlenecks de base de synchro. Je pense qu'on part quand même des choses qui nous semblent pertinentes à en faire une étude mémoire. Donc, on va prendre enlevé les problèmes de synchro. On ne va pas les compter là-dedans. Ça, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive... Donc, ce qui est intéressant, c'est la courbe verte. La roue, c'est un état intermédiaire. Pour Spark, on arrive à multiplier jusqu'à par deux les performances, quasiment, à 160 gigas, qui est le résultat le plus important. Sur Neo4j, on gagne aussi pas mal. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Entre celle-là et celle-là ? Pourquoi on gagne moins ? C'est parce que Neo4j a une tendance à connecter des objets allés par différents threads un peu plus que Spark. Chaque thread a une tendance à connecter des objets qu'il a alloués. Comme on exploite ça pour placer sur les non-humains, dans Spark, on a très peu de références interneuses. Dans Neo4j, on en a un peu plus. C'est juste un problème d'application qui a un comportement un petit peu différent et qui vient nous mettre un peu plus de bruit, plus de références distantes, plus de messages, donc plus de temps perdu. Et pour les autres, on a amélioré, voilà, substantiellement. Donc, vous savez bien que je serai pas à deux heures ? Oh, excusez-moi, c'est bien à parler. Pour résumer, donc, ce que nous on a vu, c'est que les performances, pour faire de l'analyse de grands volumes de données, vont beaucoup dépendre des performances du Ramesquette. Ça, on en est complètement sûr. Si on commence à avoir des gros tas, eh bien, la JVM, sur des grosses machines, la JVM peut perdre énormément de temps sur des choses absurdes comme de saturer les bus et de faire de l'accès à des mémoires distantes. Personne n'a demandé à personne. Un codeur ne demande pas ça. Ça n'intéresse pas de savoir qu'il s'est allumé en dessous. Il déploie son code et il ne veut pas savoir ce genre de choses. Donc, il y a vraiment des marques de gamme là énormes. On a vu que la localité d'accès à mémoire était essentielle parce que, fondamentalement, on a amélioré la localité d'accès à mémoire sur les NUMA. Même si le rapport entre un accès local et un accès distant n'est pas énorme. C'est 150 cycles versus 350 cycles. Bon, on se dit c'est par deux. C'est embêtant, mais c'est pas non plus. On n'est pas à trois minutes. C'est pas comme avec de l'Ethernet. On a vraiment des latences très longues. malgré ça, c'est un immense effet sur les performances de l'Ethernet. Et l'Ethernet est particulièrement sensible à ça parce qu'il ne profite pas du cache. Il est vraiment complètement imminent pour le cache. De faire les choses de manière très autoritaire comme on essayait de faire au début, en renforçant trop la localité d'accès mémoire, on a diminué les pertes. Donc, il faut quand même que je pense que ça peut... Moi, c'est une des leçons que j'ai bien en réalité de ce boulot. c'est de faire attention quand on renforce la localité d'accès, on perd un parallélisme quasiment systématiquement. Mais ce n'est pas du tout, je découvert ça. C'est qu'on renforce la localité d'accès donc je ne travaille que pour moi, je ne travaille plus pour les autres. Et le parallélisme, il y a des moments où il faut aller aider les autres en volant du travail aux autres. Et donc, si je force trop la localité, le parallélisme est moins bon puisque l'être que j'aime aux autres est moins bon. Et ça, ça a été quelque chose qu'on a douloureusement découvert. Ça a pris des semaines on n'allait pas chercher les côtés parallélisme et c'était très inéprendu. Sinon, on avait une grosse différence entre les deux architectures d'humain. Voilà. Et une petite plus conclusion au niveau qui est que il y a 6 ans quand on a commencé 5 ans quand on a commencé ce boulot, on était convaincus que c'était l'avenir et que ça allait être intégré dans toutes les GDL du monde. Il faut bien rêver un peu. Et le boulot est terminé maintenant depuis 2014. En gros, la grosse partie du travail, le papier était publié en 2015, la thèse s'est publiée en 2015, mais les résultats, on les avait pour l'été 2014, au moment de la soumission d'un papier. Il s'est passé deux ans et ça n'a pas été récupéré par Oracle. Donc, on quand même se posait la question du pourquoi. Et c'est simplement parce que l'idée d'avoir une JVM avec 48 coeurs, 68 coeurs, 120 coeurs unique n'est finalement pas la solution qui a été adoptée dans l'industrie. Il y a 5 ans, pourquoi pas, ça aurait pu, c'est un peu, voilà, il fallait voir comment on allait le faire. C'est parce qu'il a été adopté, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de partitionner sa mémoire, sa machine et on lance un JVM dessus. Typiquement, comme si on avait un cluster, je lance une JVM à 6 coeurs, une autre JVM à 6 coeurs, etc. Et donc, nous, on s'est amusés à le faire, à regarder qu'est-ce que ça a donné si j'utilise le protocole TCP-IP pour communiquer entre deux JVM, mais par contre, j'ai plus de mémoire de tas communs. Donc, regardez un peu quels étaient les rapports de perte, c'est quand même une vraie question. on peut se dire que voilà, échanger des messages en TCP, on descend toute la ligne, ok, on est sur un loopback, mais on descend quand même toute la ligne de nos systèmes. Moi, intuitivement, je n'aurais jamais parié que TCP allait nous battre, puisque quand on est en mémoire partagée, envoyer un message, c'est, j'envoie la référence d'un message, bien qu'il est arrivé, pour envoyer un giga en un cycle. Et bien, il s'appelle qu'effectivement, à cause des problèmes avec ses concurrents à la mémoire, utiliser, partitionner complètement sa machine en n oeufs et n processus indépendants qui communiquent en TCP est plus efficace. Et avec Neo4j, quand on avait les résultats finaux ici, donc on l'a fait après, on s'est rendu compte que si on partitionnait, donc on avait avec la même charge de travail, le même nombre de threads, mais par contre, on regroupait une bande de 6 threads pour un processus, on arrivait ici à avoir un tiers à peu près de l'informance en plus parce qu'on ne l'avait pas utilisée à l'intérieur unique. Quand on regarde, alors je fais un petit peu, je vais revenir tous les slides en arrière, comme ça je vais refaire une heure. Quand on regarde ce résultat-là, on se dit, bah oui, mais en même temps, c'est bien embêtant, mais c'est au maximum. Donc ça veut dire qu'on a peut-être nous atteint, c'est peut-être pas la GC, c'est peut-être deux parties de la JVM, on en a corrigé beaucoup dans la JVM. Vous ne pouvez pas imaginer des bêtises de synchro qui peut y avoir. Le générateur de nombres aléatoire, tiens, random, n'utilisez pas random. Random, il y a un verrou qui est pris à l'intérieur, donc il ne faut pas utiliser random. Et en particulier, ça pose un problème pour vous signaliser les objets. Il y a un thread local random qui a été introduit dans le succulé. Oui, mais oui, il n'était pas là il y a 4 ans, donc il fallait nous aider. Il était là il y a 4 ans. En tout cas, il n'était pas utilisé dans Stark. Nous, on a découvert le problème où dans Stark, le thread local random, c'était le global random et nos pertes étaient complètement nuls parce qu'il y avait une acquisition qui faisait roue qui faisait tout d'air. Donc voilà, nous, on a atteint une espèce de perfection dans le début du ramassette par rapport à ce qu'on pourrait espérer et ça n'empêche qu'on n'a pas rattrapé le système distribué. Donc je pense que le gros enseignement de ce boulot-là, en dehors de dire que le Numa en multithread, il faut faire attention, oui, il faut faire attention, mais le Numa en multithread, il ne faudrait peut-être pas l'utiliser en multithread. C'est à peu près ma grosse conclusion. Donc depuis, je ne m'intéresse plus aux... Enfin, je ne m'intéresse plus, je ne m'intéresse de moins, mais je suis un grand adepte de dire qu'il faut prendre ces grosses machines et partitionner comme si on avait un réseau indépendant et que c'est ça, c'est le scale-out qui est la bonne solution. Voilà. Et du coup, par rapport à si on prenait des machines vraiment indépendantes avec une collection d'azos, on va gagner beaucoup en partie selon une base de la Tumina ? Alors, on gagne un peu parce que le débit est meilleur, la grande passante est excellente. On fait du 7 giga secondes, c'est du gamin de secondes. Ça trace, quoi. Après, ce qu'on va se passer actuellement avec toute la mouvance sur X-Cave, Crippi, et les réseaux qui sont aux 100 gigabits, il est possible qu'à distance, ça revienne au même temps local. Il y a une convergence des clusters aujourd'hui et des multicolores qui nous vont emmener. Pareil, si on prend les RDMA, le DMA à distance avec les cartes infinibandes, on a des accès, des latences d'accès qui commencent à être quasiment des accès locaux, en U1. Donc vraiment, je pense que ces deux mondes sont en train de se croiser et le système distribué qui est en train de gagner d'un point de vue le monde parallélisme multithread ne me tiendra pas le choc. Voilà, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez pu essayer sur les architectures intègres modernes et qu'on peut même multiplier par 6 de plus d'interpellés ? Ouais. On n'a pas encore essayé... On a plus de 2 nègres. Tu n'as plus de quoi avoir les mêmes points... Il n'y a plus de quoi les mêmes points de vote le mec. Et on n'a pas testé du tout. Les sorties... Ah, les premiers as well en version desktop sortaient à la fin de la thèse de l'occasion de finir son groupe. Donc on n'a pas pu tester. Je vais donner une question. Maintenant que Spark fait beaucoup d'allocations pour qu'il est dans ces dernières nations, qu'envoi est le comportement du GSM et de l'EM entre les anciens nations qui a loué le PANI, PLS, et maintenant que Spark puisse l'institut. Appartenant à l'allocation off-leap, on n'est plus concerné là. C'est une autre manière de résoudre le problème. Dans Spark, il propose aussi, pareil, dans Spark, il y a le gain d'avoir une grosse partie de la mémoire que gérée off-leap pour éviter d'embêter le GC. Après, ça rend le code moche dans ma tenable... On perd quelque chose. Il y a un tri. GMI... Personne ne veut faire du GMI. On n'est récite ce truc. Ça marche, mais c'est vrai. Donc, il y a un tri qu'on paye en matérialité du code. Mais effectivement, on résout le problème au départ en disant que la rame-assière ne tient pas la charge, on n'est pas dans la rame-assière. Je vois, ça répond à la question. En fait, en Big Data, on parle souvent de ce qu'est à Bit Horizontal. Là, le fait de tout vouloir mettre sur une seule machine, même aussi puissante soit-elle, on a des problèmes d'Io déjà, mais surtout... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, en fait, ce qu'on fait surtout pas en Big Data, enfin en Hadou, entre autres, c'est typiquement utiliser des VM. Parce qu'au niveau des Io, en fait, on explose tout. Les VMware, les hyperviseurs. Oui, oui, donc avant, il ne faut pas. Et là, du coup, par rapport à Spark, c'était un stand-alone ou c'était un sur Yarn sur Mesos? La façon que vous avez déployé Spark? Ah, on l'a déployé directement sur un Linux, pas de virtualisation. D'accord, mystère. Le début, c'est vraiment pour illustrer la complexité des couches qu'on veut avoir. Parce que c'est vrai que maintenant, avec Yarn ou Mesos, en fait, ça change totalement la donne, en fait, par rapport au container, etc. qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titrage FR ?